Bonjour à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle analyse de ce tournoi de la Feria de Las Flores de Medellin 2022. Et c'est la ronde 4 opposée au grand maître Sergio Barrientos, qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est un grand maître à plus de 2470 zélo. C'est un joueur qui a été multiples fois champion national en Colombie, donc habitué des tournois évidemment. Et donc le favori du tournoi, je le joue avec 3 points sur 3, et j'ai les pièces blanches, donc je joue le coup D4. Donc il me joue cavalier F6, C4, E6. Alors en fait je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas du tout rentré le bon ordre de coups. En fait j'ai joué cavalier F3 au premier coup, maintenant je m'en rappelle. Il a joué le coup cavalier F6, il y a eu C4, E6 et D4. C'était notamment pour éviter les ordres de coups de Grunfeld que j'ai voulu jouer comme ça, parce que je sais qu'il jouait la Grunfeld. Donc on retombe dans cette position assez rapidement, je vais vous montrer. Donc il y a F3, D5 et c'est exactement la même chose comme je l'ai rentré dans la partie. Donc j'ai joué G3 dans cette position, donc on retombe dans une catalane, et il a décidé de jouer le coup fou B4. Donc fou B4, un coup qui est quand même très à la mode. Il a une double idée ce coup, on va le regarder. Alors les blancs peuvent jouer cavalier D2 dans cette position, mais le plus ambitieux reste quand même fou D2 dans cette position. Et après fou D2, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent, ok je reviens en E7 dans cette position et je t'ai fait mettre le fou en D2, donc tu ne pourras pas mettre le cavalier en D2, ce qui est assez thématique en général dans la catalane fermée classique. Et la deuxième école, c'est de jouer avec A5, qui est une école assez intéressante aussi, surtout pour essayer de gagner en général A5. Donc une idée qui existe depuis un petit moment déjà, et qui a été remise au goût de jour encore il y a quelques années par Carlsen. Carlsen l'a beaucoup joué en fait cette idée avec A5, notamment pour aller marquer des points. Donc voilà, on va regarder ensemble les idées. En fait, l'idée elle est assez simple, donc là les blancs jouent FG2. Alors les noirs peuvent prendre déjà en C4 dans cette position, ce qui est assez intéressant, mais je ne pense pas que ça soit la plus critique des positions, puisque dernièrement on a vu notamment Dame C2, il y a Dame C1 qui existe, il y a aussi la possibilité, si je ne dis pas de bêtises, de jouer avec A3, fou prend et de prendre de la Dame, comme ça si les blancs jouent B5, il y a des thèmes avec Dame G5. Donc c'est de la théorie assez complexe, là on est sur de la théorie assez complexe, c'est pour ça que je ne vais pas détailler. Et sur FG2, maintenant en général les blancs vont plutôt jouer Petit Rock dans cette position, et là les blancs ont l'habitude de jouer le coup Dame C2, justement parce qu'après Petit Rock, ça ce qui paraît le plus normal et ce qui a été joué pendant longtemps, les noirs là maintenant peuvent prendre et jouer pour le gain en fait dans cette position là. Donc je ne vais pas vous détailler, mais j'ai déjà joué une partie comme ça au championnat d'Europe, et en réalité c'est très très difficile de trouver une variante pour prendre l'avantage avec les blancs, vous pouvez toujours la photographier pour ceux qui adorent la théorie sur la Catalogne, mais c'est quand même assez difficile de trouver l'avantage dans cette position avec les blancs, notamment moi j'avais joué fou G5 qui était un des coups les plus prometteurs, mais honnêtement très difficile d'avoir un plus dans cette position. Donc dernièrement en fait le coup à la mode dans cette position c'est surtout A3, pour faire fuir le fou et ensuite défendre C4 tout simplement, le pion C4 qui est attaqué, surprise, cavalier prend, défend C4 aussi. Sauf que je me suis un peu confondu pour être honnête avec vous, et j'ai joué Dame C2 tout de suite pour ne pas perdre le pion C4. Donc il y a eu Petit Rock, j'ai joué A3, fou prend, cavalier prend, et là maintenant je n'ai pas encore développé en fait l'aile roi. Et là il joue un très fort coup en fait, pour moi je trouvais ça bizarre qu'il prenne ici déjà, en général on ne va pas donner le fou de case noire alors qu'on a figé sa structure sur case blanche, ça paraît un petit peu bizarre, mais bon pourquoi pas, puisqu'il va jouer un coup très agressif dans cette position, essayez de le trouver si vous voulez avec les noirs un coup très très fort, c'est le coup C5. Donc C5 à première vue, c'est un pion gratuit, donc c'est pour ça que j'ai pris, parce que si je ne prends pas en fait tout va s'échanger au centre, et vu que je n'ai pas le roi encore développé, ça peut aller un peu contre moi. Donc j'ai décidé de prendre le pion C5, c'est un pion gratuit, donc là il pousse le pion D4, et là il commence à mettre sa structure sur case noire, c'est l'idée puisqu'il a donné le fou de case noire, donc très très bien joué de sa part. Donc pour éviter cette poussée justement E5, j'ai moi-même mis un cavalier en E5. Donc j'aurais pu très bien jouer avec fou G2, j'ai analysé quelques positions, je crois que c'était encore mieux, KS6, petit roc, E5, et jouer avec E3, et on retombe dans ce type de position qui est assez nouveau en fait, pour être honnête, il y a très très peu de parties, et comme j'ai joué, ça reste quand même intéressant en réalité, cette idée avec dame C2, A3, ça pourrait être quelque chose à vraiment explorer à haut niveau, même si je ne le suis pas, le très haut niveau, mais c'est intéressant quand même. Donc c'est pour ça que moi je ne suis pas haut niveau, puisque vous voyez, après ça j'étais un peu perdu, et je joue cavalier E5, qui n'est pas un mauvais coup, attention, ça reste une position égale, mais mon avantage est un peu dissipé. Donc dame C7, cavalier Df3, il a très bien joué avec les noirs, on va regarder, tour D1, tour D8, j'ai essayé de le tactifier notamment avec l'idée E3, E3 ça avait l'air de gagner un pion, quand on regarde bien, puisque le pion noir est cloué sur E3, il y avait même l'ordi propose le coup dame C3, ça c'est marrant, avec l'idée de manger ici, et ça force la dame à revenir ici, s'il mange, et donc là on se retrouve avec un pion en plus, mais je n'ai pas vu dame C3, j'ai joué E3, qui est quand même plus logique, et là, évidemment, il commence à jouer actif. Cavalier C6, donc il est obligé à un joueur actif, parce que sinon il va perdre un pion, et un pion très important. Donc K et C6, cavalier prend, tout ça c'est forcé, dame prend, fou G2, E5, E prend, E prend, petit roc juste à temps, fou G4 juste à temps, pour ne pas perdre des 4. Et donc là on arrive dans une position, malheureusement, où je ne peux pas manger ici, on pourrait croire, mais il y a tout simplement fou prend F3, et je ne peux pas manger ici non plus, à cause de fou prend D1. Donc ce pion D4 n'est pas prenable, mais il reste un peu faible. Donc je joue dame D3, donc j'attaque maintenant, je ne vais pas tarder à attaquer le pion D4, dame C5 pour bien le défendre, et m'empêcher aussi tout simplement de jouer B4, puisque c'est des idées de Bénoni, on retombe un petit peu dans des schémas de Bénoni, donc tour E1 c'est tout à fait normal aussi, dans la Bénoni, d'activer ses tours, et pourquoi pas jouer un tour E5 aussi qui arrive, tour AC8, pourquoi pas, H3 d'abord, x H5, puis tour E5, dans cette position, donc là, il commence à avoir des choses intéressantes pour moi, dame C7, tour B5, dans cette position, alors évidemment, à chaque fois, en fait, il peut prendre le pion C4, et c'est complètement nul, prise, prise, dans cette position, et là, l'idée, elle est simple, c'est de jouer, alors elle est simple, mais je ne m'en rappelle plus, qu'est-ce que j'ai calculé pour faire nul, si il mange en C4, donc dame prend C4, dame prend, tour prend, ah oui, le pion A5, pardon, qui était attaqué, donc là, c'est une position égale, dans cette position, c'est une finale à peu près égale, donc il n'a pas pris, il joue pour le gain, évidemment, puisqu'il est favori, logiquement, en tout cas, l'élo, donc dame C7, tour B5, mais en fait, à force de forcer, il commence à être un peu moins bien, il joue quelques coups normaux, mais en fait, le fait de ne pas prendre ce pion C4, petit à petit, ça va le desservir, donc moi, évidemment, je le donne à chaque fois, puis en C4, je ne vais pas jouer passifement, puisque je préfère attaquer les siens, et rentrer dans une finale égale, ça ne me pose pas de problème, et là, il fait un gros blunder, dans cette position, il joue le coup de tour D6, à votre avis, pourquoi c'est un blunder ? Essayez de trouver pourquoi, vous pouvez prendre votre temps, moi, je n'ai pas trouvé, malheureusement, j'ai trop fait confiance à mon adversaire, ok, donc dans cette position, en fait, la première chose à regarder, c'est évidemment, tour prend D4, alors j'ai regardé rapidement, mais je me suis dit, il va manger ici, et si je remange, j'ai perdu une tour, donc, surprise, j'ai calculé tour prend, et après tour prend, je me suis dit, il vient prendre en G2, roi prend, dame prend, et dans cette position, il a une pièce de plus, sauf que, sauf que, j'ai complètement, au mieux, de calculer, après tour prend B6, fou prend G2, le coup, tour prend F6, en fait, qui est tout à fait normal, qui me laisse avec une qualité de plus, et après pion prend, je prends ici, et je me retrouve dans une finale, avec un pion de plus, et, s'il essaye de le récupérer, dans tous les cas, je vais avoir un pion de plus, et j'ai une finale de tour, qui est pratiquement gagnante, ok, donc tour prend D4, était le coup, donc moi j'ai décidé d'abord, de jouer G4, et ensuite prendre en D4, comme si fou prend F3, était une menace, mais vous voyez que même, au niveau grand maître, il y a vraiment des erreurs tactiques, on l'a déjà vu sur la chaîne, qu'il y avait un grand maître, qui avait vraiment, posé des problèmes, quand on calcule, donc le calcul passe avant tout, évidemment je le dis souvent, donc là tour prend D4, qui est à prendre D4, donc c'est la même position, que tout à l'heure, qu'on a regardé, enfin pas tout à fait, mais s'il prend ici, évidemment je reprends, et puis je vais manger ici, puis s'il mange mon cavalier, il y aura maître du couloir, donc il ne peut pas prendre C4, et j'ai un pion de plus, mais là il l'avait fait exprès, pour le coup, pour avoir du contre-jeu, ça il avait calculé, cette variante, avec cage 5, là maintenant, il y a des cases noires, qui sont faibles, donc pas la case E5, puisque la tour est quand même active, mais notamment la case F4, et là il va avoir, pas mal de cases faibles, donc là il n'était pas prêt au coup, tour prend B6, dans cette position, qui fait que maintenant, j'ai deux pions de plus, alors le meilleur coup, en réalité, était G prend H5, dans cette position, on ne va pas rentrer dans les détails, c'était une position compliquée, mais tour prend B6, pour être honnête, c'est déjà, un peu compromis pour moi, on va dire l'ordi donne égal, mais c'est très difficile à défendre, et la preuve, il a joué un très bon coup, tour E8, dans cette position, donc là il a vraiment, toutes les pièces actives, pour le coup, et pour deux pions, ça le vaut quand même, sachant que moi, j'ai des pièces qui sont un peu embourbées, notamment celui-ci, qui n'est pas protégé, celle-ci, qui est protégée par la dame, mais si elle bouge, c'est perdu, ce fou là, qui est très très fort, et surtout des espaces autour de mon roi, donc là je joue le coup fou F3, pour défendre G4, et essayer de garder donc, mes deux pions de plus, mais malheureusement, il aurait pu, me tactifier dans cette position, en jouant le coup, A4, donc ça il l'avait calculé, en plus c'est dommage pour lui, dame là, dame ici, dame D6, il avait calculé, et en fait, il avait calculé échec, et après échec, il ne voyait rien, mais en fait, il y a cette idée là, tour E5, qui vient bloquer, en fait, la liaison entre ces deux dames, et donc maintenant, il va pouvoir tranquillement attaquer, dans cette position là, donc c'est un petit peu l'idée, c'était pas si simple à voir, honnêtement, c'était pas facile, surtout que sur KS6, on se demande encore, qu'est-ce qu'il y a, mais là il y a échec, et on gagne la dame, en effet, donc KS6 ne marche pas, ça, ça a gagné, pour lui, donc il ne l'a pas vu, heureusement pour moi, H prend, H prend, cavalier E4, et là par contre, c'est moi qui commence à prendre l'avantage, après, le coup, tout reprend G6, je me dis, ok, j'ai deux pions de plus, n'oublions pas, ce que j'ai dit, à la partie précédente, parfois, il vaut mieux rendre du matériel, pour ne pas se sentir trop trois les trois, et ce fou, c'était vraiment un gardien, autant défensif, qu'un attaquant, donc autant l'échanger, surtout que, maintenant, ça double les pions, et ça, il ne lui reste plus que trois pions, qui ne sont pas très très forts, puisque eux, ils sont doublés, et celui-ci, c'est un pion A, donc moi, il m'en reste quand même quatre, ce qui est énorme, et j'ai encore, trois figurants, contre trois figurants, c'est vrai qu'ils sont de force, un peu moins fort, mais celui-ci, quand même, est devenu quand même très fort, depuis la disparition du fou, donc c'est cinq échecs, ce qui me permet, en plus, d'avancer un acteur important, Roi H7, et là, dans cette position, j'aurais pu prendre l'avantage, avec tout simplement, Dame E3, bon, ce n'était pas si simple à comprendre, avec l'idée, un jour, de pousser ses six, et petit à petit, essayer d'aller à Dame, le cavalier cloué, et c'est un avantage, pour les Blancs, clairement, mais voilà, ça n'a pas été vu, malheureusement, ce n'était pas si simple, j'ai décidé de jouer Cavalier E6, en voulant poser des problèmes, notamment, je pensais gagner, en fait, pour être honnête, car Cavalier E6, l'idée, c'était évidemment, de récupérer ici, après Dame là, par exemple, fou prend, Dame prend, Dame prend, tour prend, et jouer cette finale, qui a l'air complètement gagnante, après F3, puisqu'on va tranquillement, pouvoir jouer B4, dans cette position, et ensuite, on va gagner, cette position, où on a une qualité de moins, mais là, il y a deux pions qui avancent, et c'est très difficile de les arrêter, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réfléchi à ce coup, Cavalier prend C5, donc, je me suis un petit peu, ouais, j'ai pris un peu la confiance, et Cavalier prend C5, c'est vrai, c'est totalement logique, il attaque aussi la Dame, dans cette position, et malheureusement, il y a ce petit échec intermédiaire, que je n'avais pas forcément calculé, et donc là, c'est une position perdante, maintenant, la tour est trop active, trop active, et malgré le fait, que j'ai toujours 4 pions, contre 3, ça ne va pas suffire, les lignes sont trop ouvertes, je vais perdre B2, très rapidement, il n'y a pas assez de compensation, pour la qualité, donc, Cavalier E6, K et prend C5, je suis obligé de jouer K et G5, si je veux obtenir quelque chose, là, il joue le bon coup, Roi H6, pour venir attaquer le Cavalier, car sur Roi H8, qui paraît le plus normal, je peux tout simplement jouer Dame D5, et je vais avoir des menaces de mate, très rapides, en faisant disparaître le fou, notamment avec fou D1, ou fou E2, je ne sais pas, Dame H1, et essayer d'aller mater, rapidement, bon, j'ai au moins la nulle aussi, je pense que je suis mieux, après Dame D5, alors que sur Roi H6, ce n'est pas aussi clair, parce que, alors, Dame D5 aussi est possible, ça doit être aussi égal, mais c'est plus si simple, maintenant, puisque je n'ai pas vraiment de menaces, dans cette position, à chaque fois que la Dame vient ici, le Roi peut monter, il aura des cases de fuite, il n'y a pas vraiment de soucis avec ça, il chopera les cases noires, donc j'ai été obligé de répéter les coups, dans cette position, en faisant ma chlure, donc je suis plutôt content, de cette partie, on va dire, pourquoi, parce que je jouais contre un adversaire, beaucoup mieux classé que moi, un grand maître international, favori du tournoi, et je l'ai malmené, avec les pièces blanches, et moi, plutôt qu'il ait dominé cette partie, même si il y a eu des moments, plutôt calmes, des moments où c'était un peu compliqué, pour moi aussi, on l'a vu, mais dans l'ensemble, c'est une belle partie, donc assez content, je suis à 3,5 sur 4, dans le tournoi, donc évidemment, premier ex aequo, après ce match nul, évidemment, je vous donne rendez-vous, donc pour l'analyse suivante, pour regarder comment, à continuer ce tournoi, en tout cas, merci d'avoir suivi cette partie, n'hésitez pas, à mettre un petit like, ou vous abonner, si l'analyse vous a plu, moi ça m'aide énormément, et je sais que ça vous prend, quelques secondes, et je vous dis, à très bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada